Bonjour Evran Pasteur Life Bonjour, que Dieu vous bénisse Merci, nous sommes très contents parce que vous venez ici fraîchement comme on peut le dire est-ce qu'on peut rapidement connaître les motifs de votre visite à Kinshasa parce qu'on vous avait laissé à Pointe-sur-Noir à Brazzaville Bien sûr, donc le but de notre visite c'est tout d'abord venir pleurer notre soeur parce qu'il a été dit de pleurer avec ceux qui plairent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent on s'était réjouis avec ceux-là qui se réjouissaient à Pointe-Noir et ici il est question de venir pleurer aussi avec ceux qui sont en train de pleurer donc l'église ici à NRDC a été frappée par un malheur il y a notre soeur Henriette Fouamba qui nous a laissé et donc j'ai été contacté par la famille et tout j'ai été un peu gêné parce que d'être contacté par la famille comme si ce n'était pas ma famille mais c'était ma famille donc je me disais il fallait quand même peu importe la condition il fallait que je sois là parce que pour moi c'était une soeur qui a scellé le témoignage avec une très très bonne vie je connais tout ce qu'elle passait avec ses enfants et tout mais cette soeur n'avait jamais trahi le message n'ait jamais trahi le message alors nous autres nous sommes faibles de ce genre d'espèce des gens qui ne trahissent pas le message nous les aimons et on ne peut que venir pour honorer sa mémoire voilà donc souvent c'est un témoignage qui revient vous êtes très bien placé pour expliciter c'est cet émoman qui est là vous parlez toujours c'est une soeur qui a gardé la position à la parole vous faites allusion à quoi ? non mais il y a eu pas mal de frères quand elle est revenue de l'Europe qui voulaient même la marier elle disait non moi je ne peux pas je vais rester avec mes enfants je vais les élever ça fait des années des dizaines, des dizaines, des dizaines d'années des vingtaines ou trentaines donc elle est restée comme ça sans qu'on apprenne qu'il y a eu quelqu'un là-bas qui est passé la soeur est tombée là-bas non 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 elle est restée consacrée vraiment moi je me rappelle quand j'étais en train d'organiser le mariage de ma petite soeur qui est maintenant à Luanda qui s'est marié un colonel là-bas un frère alors nous étions à la maison avec la soeur égale à elle-même égale à elle-même très sérieuse consécration je le disais même à ma soeur toi si tu étais un homme tu serais un bon prédicateur parce qu'elle en avait tous les atouts sérieux elle lisait beaucoup elle priait beaucoup beaucoup mais alors beaucoup et c'était étonnant j'ai amené une autre petite soeur parce qu'il n'y avait pas de place on cherchait les visas pour aller en Afrique du Sud et tout et étudier c'est chez elle qu'elle vivait et je venais donc la soeur ne me demandait même pas l'argent disait non laissez ça c'est mon enfant donc il faut qu'elle soit avec moi ici il faut qu'elle soit avec moi et c'était comme ça une très très bonne soeur c'est pas parce que nous les disons comme ça mais c'est un fait c'est un fait c'était une très bonne soeur une très bonne soeur ok merci pasteur Life alors si on comprend bien c'est à dire que vous êtes venu ici c'est pour le day de notre soeur Henriette Mfamba qui est rentrée à la maison depuis le mercredi le 14 septembre alors il y a une question quand vous étiez en train de parler il y a une question qui nous vient à l'esprit où est son mari bon mais ça c'est peut-être le non-dit bon je crois qu'il y a eu beaucoup de choses beaucoup de choses peut-être dans une autre émission on pourra en parler mais je crois que compte tenu de cette séparation là la soeur était restée comme je l'ai dit une combattante une combattante elle n'a jamais voulu trahir le message ni sa position ok merci Révérend Life parmi les chantres du message du temps de l'affaire c'est qu'ils ont réussi à aller au-delà du monde des messages jusqu'à atteindre les mondes païens les mouvements pentecôtistes l'église catholique on parle de vous on parle de la soeur Henriette et aussi de Frère Sylvain Aquala est-ce que vous voulez connaître les secrets de la soeur parce que les femmes comment était-elle arrivée à capter presque tout le monde parce qu'il y a même les pombas qui ont chanté c'est une chanson Révérend quand même essayez un peu de nous dire parce que vous êtes dans la même assiette que la soeur selon nos investigations oui oui la soeur Henriette d'ailleurs vous allez voir dans le beaucoup de gens ne savent pas dans cet album la petite voix qui est derrière là c'était la soeur Henriette oui donc j'ai travaillé avec elle l'album que vous avez plein succès la petite fleur on était avec elle au studio tous les temps et on était avec elle au studio tout le temps tout le temps tout le temps c'était vers les années 1999 donc on en a 9 avant 2000 là nous on était déjà avec elle on travaillait elle m'accompagnait elle faisait les coeurs avec moi et d'autres soeurs aussi donc c'est une soeur que j'ai vue je côtoye non pas de loin mais vraiment de près et comme je l'ai dit elle priait beaucoup moi je crois toujours au sérieux quand quelqu'un est sérieux avec ce qu'il fait ça ne peut que traverser les frontières ça ne peut qu'aller parce que ce n'est pas ce que nous chantons c'est la force qui accompagne nos chants qui impacte sur la vie des gens ce n'est pas étonnant que de voir des païens des pombas comme vous avez dit donner les témoignages des 7 soeurs et nous voulons que ce soit pareil avec les frères du message venir rendre hommage à cette combattante de la foi et tout et que nous puissions l'intégrer vraiment avec les honneurs qui lui sont dus alors c'est ce souci là avant de remettre le micro au frère Cédric référent je voulais dire est-ce qu'il y a une chanson de la sœur Henriette qui vous tient aussi à cœur et vous êtes chante une fois un jour vous dites mais nous faire juste un petit rien là et puis je me rappelle le pasteur quelque part vous étiez en train de donner le témoignage vous avez dit vous étiez dans le véhicule en train d'écouter la chanson de la sœur Henriette et vous étiez entré en auction quelque chose de comme ça on ne sait pas c'est un peu de non c'est cette chanson là qui me tient beaucoup à cœur et même mes enfants tout le monde ils savent dès que dans ma clé cette chanson là ne manque jamais qui est comme mon Jésus il est la rose de sa ronde Jésus l'étoile brillante du matin mon Seigneur il est plus que Salomon en sagesse il est plus que Salomon en richesse il pourvoit tous mes besoins Jésus Jésus cette chanson là cette chanson là il est plus que Salomon en sagesse en richesse il est non c'est cette chanson là cette chanson là et tu vois quand tu regardes la profondeur que ce soit une sœur qui écrive comme ça elle avait une écriture elle avait une écriture cette chanson là aujourd'hui qu'elle est partie je crois que ça impacte encore double fois cette chanson là je tiendrai vraiment même ceux qui viendront là si elles peuvent chanter cette chanson là ça sera vraiment une très bonne chose pour moi ça c'est le chef d'oeuvre de la sœur Henriette parce qu'en parole et puis ça c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui tu m'as donné la nature de l'agneau alors que le monde est en crise d'amour ici le juste n'est pas aimé on nous persécute à cause de ton nom car l'amour est puissant car l'amour est vivant voilà alors Frère Cédric ok maintenant pasteur moi déjà ça fait très mal c'est trop fragile oui c'est trop fragile et pasteur pourquoi on a constaté que la sœur était un peu très effacée Frère Jusset je ne sais pas si vous avez aussi constaté ça et ce n'est pas seulement elle était très effacée c'était quoi ou juste peut-être vous avez déjà parlé avec elle vous avez expliqué quelque chose sur ça elle ne voulait pas trop apparaître oui c'était une femme qui n'écoutait pas beaucoup les voix des hommes elle écoutait plus la voix des dieux dans son cœur parce que comme disait Frère Madame il est temps d'éteindre toutes les autres voix et d'écouter moi je me rappelle un jour j'étais venu je suis allé chez elle j'ai dit ma sœur il faut qu'on parle pourquoi tu ne fais pas d'album et pourquoi tu ne chantes pas elle m'a dit c'est ma pasto Dieu ne m'a pas encore dit de le faire j'ai essayé de parler il dit je te dis Dieu ne m'a pas dit de le faire il m'a dit d'attendre encore et c'était tout donc quelqu'un qui écoutait c'est que Dieu lui parlait depuis le fond du cœur et ça c'est 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 vraiment même ça quand quelqu'un n'écoute que ce que Dieu lui dit alors à ce moment là je crois que c'est être prisonnier même de Christ au lieu d'écouter les hommes c'est à dire elle ne pouvait pas faire quelque chose sans s'entendre à la volonté de Dieu et frère je sais je signale ici qu'il y a eu même de témoignages que j'ai écouté Fali Poupa voulait voir la sœur mais la sœur ne voulait pas c'est à dire si la sœur cherchait la gloire elle devrait déjà être très loin mais elle ne voulait pas tout ça comme le pasteur là venait de le dire c'est à dire elle ne pouvait rien faire sans s'attendre à la volonté de Dieu oui oui moi je sais aussi une autre fois il y a eu des frères de mon église à la Rouge Gorge qui voulaient qu'elles viennent chanter dans leur mariage et tout on a appelé la sœur a dit laissez-moi le temps de consulter Dieu elle a prié 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 appelle-moi appeler elle a dit bon là pasteur je viens elle est venue elle a chanté c'était une très grande bénédiction ils ont continué aussi à la chanter dans la salle comme moi je n'étais pas là mais on m'a dit que c'était terrible donc elle n'écoutait ce que Dieu lui disait depuis son cœur c'est ça ok vous avez encore une question sur parce que vous avez oui et pasteur quand il vous avait appris cette triste nouvelle quelle a été votre réaction comment vous vous êtes senti quand on vous a appris qu'elle était qu'elle est décédée qu'elle n'est plus non 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 tout d'abord je n'ai pas cru je n'ai pas cru parce que tu sais moi-même on m'a tué plus d'une fois on m'a déjà dit il faut qu'on est mort il faut qu'on est mort donc je connais le canular de l'internet donc j'entends la sœur en réalité tout d'abord j'étais ici j'étais ici j'entends seulement je revenais de Lubumbashi on m'appelle par la sœur Tété Maccabi une autre de nos enfants dire papa mais vérifiez un peu cette information c'est comme si la sœur en réalité devait mourir alors ça je suis resté calme je ne bougeais presque pas et tout même les enfants papa qu'est-ce qu'il y a je dis non 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 il y a une information on était avec le frère Bobo le frère Emile je dis il y a une information qui vient de tomber ici bon je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire après j'ai appelé quand même les enfants j'ai appelé Ruth sa fille elle dit non papa même nous aussi on est surpris donc maman n'est pas décédée maman est là maman est là et tout et après quelques minutes on nous renvoie je crois un audio qu'elle a fait et tout après bon on s'est dit bon donc là vraiment le monde est bizarre on l'a tué comment on l'a tué comment et je suis parti avec ça donc quand on ajoute même pas une semaine une semaine et quelques jours on me dit non là elle est morte elle est vraiment morte j'ai dit oh non non elle n'est pas morte ça c'est le même canular qui continue c'est pourquoi même quand les journalistes de beaucoup de médias m'appelaient réagissaient je dis non moi je ne réagis pas la soeur n'est pas décédée et puis et puis et puis et puis après après c'est quand on m'envoie maintenant le certificat de décès après parce que même ceux qui me parlaient ils voyaient que je ne croyais pas ils voyaient que je ne croyais pas il fallait me convaincre et c'est comme ça qu'on me dit mais prends même le numéro des enfants parce qu'ils sont en train de te chercher c'est comme ça que j'appelle les enfants en Turquie j'appelle le papa et la fille aussi me dit bon dans un premier temps aussi elle-même aussi ne croyait pas elle dit bon même si maman est morte comme elle a un album qu'elle travaille au studio donc elle n'a pas encore terminé son travail donc je vais prier pour que Dieu ressuscite maman donc même quand je parlais avec l'enfant après elle dit bon papa il faut que je crois que vraiment maman est décédée je crois que maman est décédée et tout elle m'a expliqué 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 alors quand c'est sorti de là bon pire que ça bon je n'ai pas aimé trop la photo où les gens montraient les draps qu'on a qu'on a enroulé parce que moi je crois qu'il y a d'autres choses même qu'on ne peut pas exhiber qu'on ne peut pas exhiber et quand j'ai vu tout ça là bon il y a comme une sainte colère qui est montée en moi mais qui est celui qui fait des choses comme ça et tout et tout bon peut-être il avait fait pour nous autres là qui ne croyons pas mais je crois qu'il suffisait de nous laisser quelques jours on allait peut-être constater et c'est comme ça que dès que j'ai demandé j'ai demandé j'ai demandé bon après c'était vraiment ça j'ai causé aussi avec son grand frère le frère Patrick qui est en Bruxelles c'est lui aussi qui me dira c'est vraiment vrai même moi-même je descends les enfants descendent alors quand j'ai vu que c'était sérieux j'ai dit alors là il n'y a plus rien donc il faut parce que on se disait peut-être un autre audio allait sortir il n'y en avait plus tout était silencieux et puis c'est là j'ai vu les pentecôtistes les autres les frères les cantiques alors là c'est sérieux vraiment il faut que je descende c'est comme ça que nous sommes venus enterrer notre soeur pleurer notre soeur mais déjà vous êtes à Kinshasa est-ce que vous êtes entré en contact avec ces enfants les enfants de la soeur il semblerait on est un des médias que vous aviez un réunion peut-être avec les enfants de la soeur je ne sais pas est-ce que vous avez déjà engagé une telle initiative bon tout d'abord voir les enfants ça c'est c'est dans notre devoir en tant que papa et tout ça les enfants m'appellent papa, papa, papa il fallait tout d'abord le temps arriver aller le voir bon j'ai trouvé aussi des comités d'organisation comment les choses doivent se faire et tout ils m'ont aussi impliqué les enfants m'ont demandé aussi d'être là parce qu'en tant qu'artiste celle qui est partie c'est une artiste il fallait s'impliquer c'est comme ça qu'on a parlé de faisabilité de qu'est-ce que nous on pouvait apporter qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme soutien moral spirituel, financier pour enterrer notre soeur et c'est ce qu'on a fait on a vu des frères qui sont sortis qui ont dit moi je vais donner l'argent pour les instruments d'autres moi je vais faire pour les chaises d'autres d'autres et puis au-delà de cela peut-être que il y a des gens qui croient qu'on a reçu l'argent du gouvernement non nous ne sommes pas de cela nous croyons tout d'abord que c'est notre soeur c'est notre affaire à nous c'est pourquoi je lance encore un autre appel c'est celui d'inviter tous les frères à venir pleurer leur soeur même si vous n'avez rien vous savez j'ai beaucoup aimé il y a des frères je demande même pardon à un frère qui est à Paris parce qu'il m'avait appelé il dit pasteur donne moi un numéro tout de suite je t'envoie l'argent pour que tu amènes parce que j'ai appelé les enfants de la soeur on m'a dit que je t'appelle toi toi tu peux amener l'argent j'étais aussi embrouillé comme je me préparais à venir donc j'ai retrouvé le frère m'a appelé à l'aéroport pour me dire mais le nom tu ne m'as pas donné et tout comme ça si le frère suivra vraiment je crois que il peut toujours nous contacter à partir d'ici parce qu'on a besoin d'argent le besoin est pressant il y a beaucoup de choses à faire et tout je crois que même pas seulement nous mais on peut toujours laisser ça même entre les mains des enfants aussi et ça pourra toujours les aider voilà un peu ce que nous avions causé avec les enfants et nous ferons encore un effort peut-être causé aussi avec les autres familles élargées la maman laissait combien d'enfants ma mariette bon mais je crois qu'ils sont à 4 ils sont à 4 deux filles deux garçons voilà je les connais tous particulièrement ce sont mes enfants que j'ai vu grandir et l'autre même je ne l'ai pas reconnu ils jouaient la guitare quand nous étions là à la maison on chantait je devais assez grand même à grand grand et puis voilà donc et le programme c'est comment ? ça s'annonce comment ? le programme parce que vous étiez en train de parler avec les enfants de maman et vous étiez là papa avec ses enfants et comment ? rassurez-nous un peu ça va se passer comment ? bon le programme c'est comme déjà les autres anciens avaient parlé comme nous pensions l'honorer dans un grand un espace un peu plus grand on pensait au palais du peuple mais le temps était un peu petit c'est comme ça qu'on a eu le musée et le gouvernement que Dieu bénisse beaucoup le gouvernement parce qu'en tant qu'artiste ils nous ont donné ça même pas vraiment avec de l'argent tout simplement comme ça et donc c'est le jeudi qu'il y aura veillé mortuaire jeudi 22 oui et le vendredi c'est là où nous irons maintenant à l'enterrement tous les programmes est ficelé et tout et tout et tout je crois que par la grâce de Dieu nous allons enterrer notre soeur avec tous les honneurs que lui sont dû et tout et tout